Voilà, nous sommes de retour avec le 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Je suis sûre que vous allez être béni, encouragé, fortifié et qui s'est peut-être confronté. Aujourd'hui un très mouchant, un très vieux cantique, car Dieu l'a exalté. Et il lui a vraiment donné un nom qui était levé. Donc sans plus tarder, allons ensemble adorer Jésus. Alléluia, toute langue confessera, que Jésus est le Roi, à la gloire du Père. Alléluia, tout genou fléchira. Alléluia, toute langue confessera, que Jésus est le Roi, à la gloire du Père. Alléluia. Alléluia. Et oui, le Seigneur l'a donné un nom au-dessus de tout nom. Dans la série toujours du pasteur Mickey Hardy des déclarations des apôtres, il va nous parler aujourd'hui de cette merveilleuse déclaration de Pierre qui dit « Vous aimez sans l'avoir vu » dans le premier chapitre de Pierre, le premier livre de Pierre, chapitre 1. Donc, c'est vrai mes frères et sœurs, que pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est parfois étonnant de voir comment nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin d'une idole, on n'a pas besoin de prier devant une image, mais nous servons le Seigneur dans l'esprit, dans tout notre cœur, bien que nous ne l'avons pas vu. Mais vous et moi, nous savons que Jésus, il s'est réveillé dans notre cœur, on n'a pas vu, on a ressenti son amour, il a changé notre vie, il a fait des miracles et nous savons qu'il est vivant. Donc, sans plus tarder, écoutons ce que le pasteur Michael a dit à nous dire de plus sur ce merveilleux sujet. Merci encore, Audrey, pour ce chant. Nous sommes toujours édifiés, encouragés à louer le Seigneur avant d'entendre la parole de Dieu, qui est pour nous une source de vie. Et c'est toujours bon de louer le Seigneur quand nos cœurs s'approchent de Lui et nous sommes préparés, prêts à entendre la parole de Dieu. Bienvenue à tous sur ce programme, 15 minutes de grâce et de vérité. En croyant que ces moments, chaque jour, en se tournant vers la parole de Dieu, nous sommes encouragés. Et le Seigneur parle à nos cœurs, nous qui vivons, nous passons des moments difficiles et le Seigneur parle au cœur des frères et des sœurs. Il nous relève et nous encourage au travers de sa parole. Donc, nous allons lire quelques versets dans la première Épitre de Pierre. Pierre, l'Épitre de Pierre, le premier chapitre, le verset 8 et 9. « Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en Lui sans le voir encore. Vous réjouissons d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Alléluia. Quand nous voyons dans ce monde religieux d'aujourd'hui, nous savons que les hommes mettent leur foi la plupart du temps dans les idoles, dans les images, pour essayer de représenter Dieu. et ils mettent leur foi dans ces idoles qui représentent n'importe quoi, des hommes, des animaux, qu'importe quoi. Mais si l'apôtre Pierre vient nous dire « Vous croyez en Lui sans l'avoir vu. » Il faut bien qu'il y ait une expérience extraordinaire qui se passe dans le cœur d'un homme ou d'une femme pour mettre sa foi dans quelqu'un que nous ne voyons pas, mais qui a bouleversé notre vie, qui a été l'auteur de notre salut, qui a été l'auteur de notre délivrance, de notre guérison, du pardon de nos péchés, de l'enlèvement de tous ces fardeaux qui pesaient sur nous et qui nous écrasaient, la condamnation qu'il y avait sur notre vie. Quand même, quand toutes ces expériences deviennent réelles, c'est comme ça que depuis le premier jour, quand nous avons eu l'assurance que nous étions sauvés par la confession de notre foi, après avoir écouté la parole de Dieu et que Christ s'est révélé à notre cœur au moyen de la prédication de la parole, et c'est comme ça que nous avons cru en lui, nous avons cru dans son sacrifice. La lumière qui est venue dans nos cœurs a fait que ce qui s'est passé à la croix, ce que Jésus a accompli, est devenu quelque chose de réel parce que nos yeux naturels n'ont rien vu, mais notre cœur, les yeux de notre cœur, l'ont vu. On l'a vu. Il est devenu notre sauveur et il est devenu notre Seigneur. Les apôtres ont marché avec lui et Pierre a marché avec lui. Pierre a eu des expériences extraordinaires avec le Seigneur qui l'a permis de marcher sur les eaux, enfin faire des choses extraordinaires. Mais nous n'avons pas vu le Seigneur. Mais l'apôtre Pierre dit vous l'aimez sans l'avoir vu. Notre amour pour lui aujourd'hui est réel parce que c'est le fruit de notre salut en réalisant qu'il nous a aimé le premier et qu'il a donné sa vie en sacrifice pour le salut de nos âmes et en retour, on l'aime sans le voir. c'est quand même miraculeux, c'est quand même puissant de donner sa vie, donner sa vie, être prêt à perdre sa vie, être prêt à se tenir pour lui, être prêt à vivre des persécutions, être prêt à traverser les épreuves sans même l'avoir vu parce qu'il y a une réalité dans notre cœur. Il y a quelque chose qui vit, quelque chose qui est réel, quelque chose qui est fort, quelque chose qui est puissant dans notre cœur depuis le premier jour de notre salut. C'est pourquoi nous l'aimons. Nous l'aimons jusqu'à lui donner notre vie, mais nous ne l'avons pas vu. Et l'apôtre Pierre continue et il dit « Vous croyez en lui sans le voir encore. » C'est-à-dire que notre marche de foi, tous les jours, le juste vivra par la foi. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Il ne vit pas par la vue, il marche par la foi et il vit par la foi. Amen. Donc cette marche de foi, cette dépendance sur le Seigneur, c'est-à-dire que l'apôtre Pierre dit « Sans le voir encore, vous avez cru et vous êtes en train de croire, vous le croyez encore sans l'avoir vu. » Alléluia. C'est extraordinaire de mettre notre foi en action, de dépendre sur lui, de croire dans sa grandeur, dans sa puissance, dans tout ce qu'il peut faire sans même l'avoir vu. Et puis elle dit qu'il y a une joie extrême dans notre cœur. Il y a une grande joie dans notre qui. Une joie qu'on ne peut pas trouver ailleurs, ni dans le monde, ni dans les réjouissances, ni dans rien. Rien. Il y a une joie réelle. La parole de Dieu nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Et les gens sont éblouis quand ils voient vivre les chrétiens. La joie qui est sur leur visage, la joie qu'ils expriment sans participer aux activités de ce monde pérverse. Et puis elle nous dit vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Amen. Cette joie, elle va continuer jusqu'au moment où nous entrerons dans la gloire avec le Seigneur. Pourquoi ? Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Cette assurance qu'il y a dans notre cœur qu'au travers tout ce qui peut se passer, parce que les versets précédents, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre nous dit qu'il faut que vous soyez attrédients pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc, au fait, l'apôtre Pierre est en train de nous dire que des épreuves que nous pouvons faire face, non seulement ça fait partie de la chrétienté, mais ça a un but, ça a un but précis. Amen. Et, on termine cette petite exhortation, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance qu'un jour, un jour, nous serons dans sa présence. Amen. Pourquoi ? Comment nous pouvons l'aimer, croire en lui, avoir la foi dans notre cœur tous les jours sans l'avoir vu ? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le salut, la vie chrétienne, c'est un miracle extraordinaire. Parce que ça engendre en nous quelque chose de fort, de puissant, de réel qui nous emmène à changer de vie, à dépendre sur lui et à croire en lui jusqu'au dernier jour. C'est vraiment miraculeux, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment puissant. Et c'est réel. C'est réel. Tant que nous n'expérimentons pas le salut, tout cela, c'est dans la tête quand il y a des gens qui vous disent oui, bon, je crois en Dieu, bon, je crois en ceci, mais c'est pas pour ça que notre vie est pour aimer le Seigneur. Manifeste l'amour que nous avons pour lui. mais quand c'est réel, c'est parce que c'est dans notre cœur. C'est pourquoi nous l'aimons sans l'avoir vu, nous croyons encore sans l'avoir vu, nous traversons les épreuves dans la foi sans l'avoir vu parce que nous avons l'assurance qu'un jour nous recevons le fruit, le prix, le prix de notre foi. Amen. C'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Philippiens. Je termine en lisant ce verset. Il dit ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ. Le prix de la vocation céleste en Jésus Christ. Amen. Donc, mes frères et sœurs, le salut, le marcher avec Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est miraculeux, c'est puissant et c'est fort. Amen. Et c'est une vie que nous vivons dans notre cœur. Alléluia. Mais un jour, on le verra face à face. Gloire à Jésus. Ok, mes frères et sœurs, voilà pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons la prochaine fois. Entre temps, que la grâce du Seigneur soit avec vous et n'oubliez pas que je vous aime. Fort heureusement, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas comme Thomas à qui Jésus a dit parce que tu m'as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et ça, c'est vous et moi. C'est une grâce d'avoir cru sans avoir vu Jésus. Notre marche quotidienne est une marche de foi. On ne marche pas par la vue, mais par la foi. Il n'y a de joie rien dans notre cœur car la joie du Seigneur, vous le savez, est notre force. Donc, mes frères et sœurs, c'est une telle grâce d'avoir été sauvé par le Seigneur, d'avoir cru sans avoir vu. Donc, continuons cette marche par la foi et servons Jésus de notre cœur. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur cette chaîne, merci de nous rejoindre et de vous abonner, de soutenir cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin d'activer les notifications afin d'être informé à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Et plus que tout, partagez cela, un petit pouce et partagez cela avec tous ceux que vous connaissez et tous ceux qui aiment le Seigneur autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs et je vous retrouve très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.